Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mon extérieur au travers d'un garden tour. Alors j'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques mois, mais l'idée aujourd'hui c'est surtout de vous présenter tous les projets d'aménagement que nous avons pour l'extérieur. Alors si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, et bien bienvenue, installez-vous. On a emménagé ici il y a quasiment un an jour pour jour, et quand on est arrivé on s'est surtout attaqué aux travaux de l'intérieur que vous pouvez d'ailleurs suivre dans les vlogs rénovation. Et puis pour ce qui est de l'extérieur, et bien on a fait surtout le minimum, histoire que ça reste un minimum entretenu. Donc c'est parti, je vous montre un peu tous les projets, let's go ! Alors avant de commencer, juste pour vous dire, il y a une partie des projets qui vont se faire très bientôt, genre cet hiver, et une autre partie qui va se faire dans plusieurs années, voire même 10 ans. Donc tout dépend déjà de la nature du projet, et tout dépend aussi de nos priorités quoi. Allez on commence donc avec la partie terrasse qui est devant la maison. Alors actuellement vous voyez c'est de la gravelle et des blocs comme ça là, avec beaucoup de mauvaises herbes comme vous pouvez le voir. L'idée plus tard ce serait de faire une grande terrasse en bois, donc qui partirait de là, et qui irait jusqu'au bout là-bas dans le coin. Le souci c'est qu'en fait le niveau là n'est pas le même que le niveau là, vous voyez, d'ailleurs là ça descend. Donc ça à voir, ce sera pas quelque chose qu'on va faire tout de suite, mais c'est dans les projets. Ce qu'il faut savoir c'est que face à la maison, on est exposé sud-ouest, donc le soleil il se lève devant la maison et il se couche derrière. C'est pour ça notamment que je vais envoyer le plus loin possible vers le côté de la maison pour avoir du soleil le soir. Donc ensuite toujours face à la maison, on a un petit jardin comme ça, un petit bout de terrain, avec le barbecue ici que je vous avais déjà montré, dont on a plus ou moins profité cet été, vu le temps de malade qu'il y avait. Alors après juste à côté aussi du barbecue, il y a ce sapin qui est absolument énorme. Et puis ici il y a un grand bloc, alors on ne sait pas exactement ce que c'est, un ensemble de souches ou quoi, on ne sait pas trop. Même les anciens propriétaires ne savaient pas trop nous dire ce que c'était. Ensuite si on continue un petit peu, il y a le kiosque dont je vous avais parlé également. Il n'y a pas énormément de choses à faire, peut-être le restaurer un petit peu, le repeindre, puis aussi amener l'électricité. Je pense que ça peut être pas mal, notamment si on veut faire, je ne sais pas, une planche à, ou même si on veut mettre de la lumière, ça peut être sympa. Des guirlandes ou ce genre de choses. Juste ici on a un petit chemin pour rejoindre la terrasse. Et ici, alors il y avait un vieux tonneau, et en fait Madame a mis une bâche de l'eau, et l'idée ça serait de mettre des poissons avec des plantes oxygénantes, etc. Pour l'instant ça tient bien, donc c'est nickel. Les poissons ne sont pas encore dedans, mais ça ne saurait tarder. Donc la fameuse plate-bande, là j'ai mis des copeaux de bois que j'ai eus chez Carrefour, je crois que c'était 7€ les 50 litres, un truc comme ça. Ça tient plutôt pas mal, après le problème c'est que je crois que c'est des chats ou des oiseaux qui ont du fouillé dedans, ce qui fait qu'il y a quelques mauvaises herbes qui repoussent par-dessus. Je pense que je devrais en mettre une plus grosse couche en fait. Mais voilà, sinon c'est vrai que ça permet à ce qu'il y ait moins de mauvaises herbes qui poussent, ensuite pour que les écorces après se voient un peu moins, et puis que ça fasse quelque chose d'assez harmonieux quoi on va dire. Ensuite ici on a le chemin avec le portail motorisé qui est au fond là-bas, le portail qu'on repeindra en noir, et le chemin bon il a quelques trous, mais il mérite au moins d'être bétonné on va dire, goudronné je ne sais pas. On refera un macadam plus propre un peu plus tard, mais pour l'instant ça fait très bien l'affaire. On a aussi de l'éclairage extérieur, bon vous allez me dire que c'est pas hyper esthétique non plus, pour l'instant ça fait l'affaire et puis on changera quand on aura besoin. Alors on a commencé à débroussailler, notamment le talus qui est juste ici, et l'idée ensuite ce serait de mettre une bâche sur ce talus, et y mettre des plantes rampantes pour cacher la bâche, et pour éviter qu'il y ait tout et n'importe quoi qui pousse. Voilà on n'a pas terminé la partie là, mais voilà si vous avez des conseils à me donner sur le type de bâche à mettre, et sur comment attacher la bâche aussi, ça je me suis pas trop encore renseigné là-dessus, mais voilà l'idée ce serait de commencer par celui-là, parce que déjà c'est le premier convoi quand on rentre, et puis que ce soit propre et qu'on n'ait plus à s'en occuper ensuite quoi. Et en fait vous voyez du coup, tout ça c'est du talus, du talus, du talus, du talus, jusqu'au fond là-bas, jusqu'au garage. La terrasse je vous le dis, on arriverait dans le coin ici, le parking actuellement on peut faire le tour comme ici, parce qu'il y a ça au milieu, ça c'est pas destiné à rester, le problème c'est qu'on peut pas tout retirer, parce qu'il y a des gros grès ici, je sais pas si vous voyez là juste là, donc bon ça tout ça on le retirera, et l'idée en fait c'est de garder uniquement la partie parking ici, et tout le reste là, tout ce qui est là, mettre du gazon, pour rejoindre en fait tout ce qui est pommier etc. En fait on a pas forcément besoin d'énormément de parking, parce que derrière on a le garage qui est juste là-bas, qui permet d'accueillir deux voitures, donc le parking qui serait ici serait uniquement pour recevoir du monde quoi. Voilà donc là c'est le garage, et à côté ici on a un petit atelier, j'avais fait une vidéo par rapport à l'atelier, donc je vais pas vous le montrer aujourd'hui, je vous mettrai la vidéo dans le petit i où je vous montrais tout ça, donc allez faire un tour. Et là on arrive vers la partie que vous connaissez sûrement le mieux ici, je sais pas si vous le voyez au loin avec le soleil, c'est la serre et le potager. Donc vous voyez là on a un petit morceau de terrain, on a le derrière de la serre qui est juste là, et ici on arrive au niveau du potager. Donc le chemin qui est là, je sais pas si je vais le garder, mais le problème c'est que je pense que ça c'est pas forcément facile à retirer. A voir, et c'est pareil, il y a une petite différence de niveau entre là et là. Voilà donc là on est derrière la maison en fait, vous avez la serre juste là. Et puis bien sûr tous les arbres fruitiers que je vous ai montré il y a je crois deux semaines de ça, avec les pommiers, et on revient du coup sur le parking. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé, donc ici il y a tout le bois qu'on a récupéré quand on a acheté la maison. Je vous avais dit que je voulais agrandir le potager ici, pour l'instant j'en ai pas forcément l'utilité, étant donné que c'est ma première année au potager, et que j'ai pas forcément besoin de plus. Mais l'idée après ce serait de mettre tout le bois dans le petit chalet qui est juste là. Donc on a déjà commencé à en mettre forcément pour cet hiver. Voilà donc là j'ai fait le tour de la partie haute, comme je vous ai dit tout à l'heure il y a une partie plus basse, qui est en gros derrière le barbecue. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là en fait on arrive sur le côté gauche de la maison, il y a deux escaliers comme ça qui descendent sur les côtés, donc on a la porte de notre cave ici. Puis en fait quand vous arrivez ici, il y a deux chemins, donc il y a deux possibilités, soit vous prenez le premier chemin, qui nous permet de redescendre à la route, et après on a un deuxième petit chemin, qui nous amène vers le poulailler et la dépendance, qu'on va aller voir tout de suite. Bon voilà un peu le chantier, donc ça c'est la dépendance que je vous avais montré, est-ce que je vous l'avais montré dans le home tour peut-être, mais en gros c'est une dépendance qui fait une quarantaine de mètres carrés, il y a l'eau courante, il y a des toilettes, il y a l'électricité et le chauffage. Donc pour l'instant je ne vous dis pas ce qu'on va en faire, on a des gros projets pour ça, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis derrière, vous avez le fameux poulailler que je vous avais présenté. Les poules vont très bien comme vous pouvez le voir. Dites bonjour à la caméra, la forme ? Bon mais par contre on ne parlera pas de toutes les mauvaises herbes qui ont envahi la terrasse, je pense qu'on mettra une terrasse en bois, comme on a prévu de faire là-haut en fait, devant la maison. Bon voilà, en tout cas j'espère que ce petit tour d'extérieur vous aura plu et qu'il vous aura donné un petit aperçu des projets à venir. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner, ça c'est très important. Quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501